Appelez-la dorénavant la médiathèque du Petit Canal. Depuis ce matin 10h, la structure a ouvert ses portes dans ses nouveaux locaux à Skywest après deux semaines de déménagement. J'ai une fille qui est très grosse liseuse et qui emprunte assez régulièrement des bouquins, donc on est assez impatients. C'est pas mal, c'est du provisoire, mais pour du provisoire, c'est profitable, c'est bon, c'est pas mal. Avant 10h, il y avait déjà pas mal de public qui attendait qu'on ouvre les portes. L'ensemble du personnel était là pour les accueillir. Pour nous, c'était un moment très attendu parce qu'on a passé de nombreuses semaines à préparer l'ouverture de cette médiathèque. On est très contents d'avoir de nouveau ouvert ses portes et de mettre à disposition tout cet espace. Un espace qui est plus réduit que les locaux situés sous le Théâtre National. Auparavant de 2700 m², il est dorénavant de 700 m². Une réduction qui demande une nouvelle organisation. On en a profité pour faire des regroupements de collections, notamment au niveau des documentaires, on a mélangé les collections pour adultes et pour enfants. Et on a souhaité faire vivre cet espace, pas seulement par les collections qu'on propose, mais aussi par des rendez-vous. Donc on va continuer à organiser certains de nos rendez-vous ici. Et puis on a aussi profité de ce déménagement pour créer des partenariats avec des structures culturelles qui appartiennent à l'agglomération. La médiathèque du Petit Canal restera à SkyWest durant un an, le temps que les travaux de rénovation de l'ancien site soient terminés. L'accueil et les horaires, eux, n'ont pas changé. L'accueil et les horaires, eux, n'ont pas changé.